Alors, Sense s'inquiète pour la santé des pilotes avec les monoplastes 2022. Eh ben oui, j'avais exposé ce problème avec le rebond, etc., sur les vertèbres, le cerveau aussi. Ça pourrait provoquer des dégâts à long terme, finalement. Pendant une nouvelle réglementation technique qui fait la part belle à l'effet de sol, les efforts en 2022 se sont fait remarquer par leur lourdeur inédite, 798 kg avec le pilote. Ainsi que leur manque de vivacité dans les virages et surtout le marsouinage, ces rebonds du châssis sur les suspensions, dont souffrent certaines monoplastes plus que d'autres. Voilà qui est une source d'inquiétude pour Sense, qui a déjà remarqué un impact négatif sur son physique. Le pilote Ferrari a saisi l'opportunité d'aborder le sujet, lorsque l'on l'interrogeait. Je pense que ça va être un grand défi. Je pense que les vibrants à Miami paraissaient déjà vraiment agressifs avec ces voitures. Il y avait quelques bosses à Ibrunia qui étaient relativement durs pour le corps. Plus que Monaco, nous pilotes et la F1 devons réfléchir au ravage que cette philosophie de monoplastes risque de faire sur le dos et la santé des pilotes lors d'une carrière en F1. Je pense que nous devons ouvrir ce débat plus que tout. Je pense que la réglementation est super, elle fait exactement ce dont nous avons besoin pour la course. Mais est-il nécessaire que cette voiture soit aussi raide pour notre cou et notre dos ? Pour moi, c'est plutôt une question de philosophie que je soulève. Je demande peut-être à la F1 et à tout le monde de réfléchir au prix que de payer un pilote dans sa carrière au niveau de sa santé afin de combattre cela. Monaco sera dur, mais je pense surtout au long terme. Il a raison. Il a totalement raison, Carlos. Sense a d'ailleurs subi des douleurs au coup notable lors de son accident d'essai libre, à un endroit où il n'y avait pas de tech pro. Je n'ai pas consulté de spécialiste, indique l'espagnol. J'ai fait les vérifications habituelles au niveau de mon dos, de la raideur, de mon cou. Et je vois que cette année, je ne suis plus raide partout. Je le sens déjà, je n'ai pas besoin d'un spécialiste pour savoir que 10 années... Oh là là ! Pour savoir que 10 années comme ça, ça va être dur. Et qu'il va falloir travailler beaucoup sa mobilité et la souplesse. Je vais devoir investir dans la santé globale de mon corps. Tout comme la santé mentale sur laquelle certains pilotes commencent tout juste à s'ouvrir ces dernières années. Ce sujet risque d'être difficile à aborder dans le paddock. C'est probablement un sujet dont nous, pilotes, n'aimerons pas parler beaucoup car nous n'aimerons pas avoir l'air faible, à mes sens. Je suis fort, je suis en grande forme. Je me considère comme un des pilotes qui sont le plus en forme. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté dans une course de F1. Mais c'est plus pour le long terme et pour notre bénéfice à tous que nous devrions peut-être soulever le sujet et voir quelles sont nos options. Quant à savoir si la FIA va devoir agir, il a répondu ça atteindra un stade où si nous décidons d'emprunter certaines directions, la FIA devra s'impliquer, c'est sûr. On verra à l'avenir. Au pire, solution, comme Russell l'a dit précédemment, le retour des suspensions actives. Pour éviter le rebond. La voiture sera beaucoup moins raide et ça sera beaucoup mieux pour le corps des pilotes. Honnêtement, je ne vois que cette solution-là. À court terme, en tout cas. Bon, est-ce que vous êtes inquiets, vous, pour la santé des pilotes sur le long terme ? Moi, oui, un peu quand même. Ciao.